et bienvenue pour la suite des bons buid de l'oncle zelk avec cette fois ci zelk en personne la face cam et tout on est en 2016 on se met à la page même si je recorde ça plus ou moins avec une webcam de 2002-2003 vous pouvez voir la qualité en bas à droite c'est plus ou moins de la merde mais bon on fait avec ce qu'on a et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau buid un petit dueliste avec qui utilise le skill frost blade donc frost blade qu'est ce que c'est vrai direct comment commencer par expliquer ce que c'est frost blade vous tapez devant vous vous voyez ça augmente votre votre range d'auto attaque et ensuite ça va lancer des projectiles en cône derrière la cible qui vont focus les premières les premières cibles derrière et on va jouer avec ça donc c'est un style qui est sorti en 2.0 et qui a été méchamment up sur ce dernier patch et qui du coup même s'il est passé plus ou moins inaperçu j'ai pas encore vu de gros buid enfin de gros streamer jouent avec et pourtant ça casse des fesses ça casse des fesses en pour les packs pour ce qui est des monocytes c'est moins fort mais on va utiliser une petite technique vous allez voir qui est pas mal du tout qui permet de défoncer les bosses en plus ou moins un coup c'est plus ou moins bien ça et donc pour tout de suite pour plus de gameplay d'un va montrer directement c'est non directement pardon ce que ça donne en map donc directement claquer la blood rage et c'est parti mon kiki je trouve un pack et let's go bon oui donc aussi je suis dans une shore assez violente vous pouvez voir les modes ici je vais vous les laisser en attendant bande coupée parce que moi personnellement j'aime pas trop jouer avec la map sur le côté et vous pouvez voir la clear speed de cette machine je pouvais trouver un plus gros pack en espérant que c'est la clave voilà c'est bien ça proximity shield c'est moins bien forcément bon je vais pas ouvrir la box parce que je vois que je lag déjà un peu donc j'ai pas envie de mourir sur un gros lag ça serait un peu la merde boom baby donc ensuite ne vous inquiétez pas je vais expliquer tout ce qui est du skill tree tout ce qui est des gemmes etc de qu'est ce que ça donne pour arriver à ce résultat vous pouvez voir aussi que je suis à 22000 points de dégâts presque sur frost blade ce qui est franchement pas mal du tout avec un stuff non plus qui n'est pas un stuff très cher c'est en gros mon arme a coûté un chaos le reste du stuff il ya juste les gants qui m'ont coûté 10 chaos et à part ça c'est juste du self round j'ai rien rien acheter en plus c'est pas mal de lifestyle vous pouvez voir je peux assez bien festant les choses on a 4700 pv donc en ayant un stuff pas terrible terrible donc ce void est hardcore viable directement si vous jouez sans faire les foufous ça passe franchement super bien oh petit ghost bon je m'occupe pas de ramasser etc je vais pas faire perdre du temps toi tu meurs bonjour zana oui ça sera pour plus tard ma belle je vais pas mettre 18 minutes de maps sans rien expliquer ça serait un peu moche rocking block ça c'est pas sympa ouh baby ça par contre on ramasse quand même un petit unique ça fait toujours plaisir voilà comme vous pouvez voir la clear speed est juste monstrueuse la vitesse à laquelle on clear tous les mobs même du off screen vous avez remarqué il y a souvent des mobs off screen qui sont déjà mort au moment que j'arrive Lui là c'est chiant avec son blessing of elements ce passage J'espère que ça l'agra pas trop Niveau du rendu parce que là je tourne pas très haut niveau FPS J'aime quand ça fait ça Ça c'est juste lui sif Encore Faire gaffe c'est quand même le boss On va commencer par clear les pucks sur les côtés Histoire de plus ou moins de peinards Esquiver Les icepears, on arrive sur le boss, on frappe Et c'est bon Et voilà c'est peut-être un boss de map Wouhou Vous voyez Hop et hop là Bon maintenant que la map est clear Enfin plus ou moins clear Je vais pas tout clear 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 parce que sinon ça va prendre du temps pour rien etc On va directement passer au skill tree On va vous expliquer plus en détail Donc je coupe ici pour l'instant pour ce qui est du gameplay Et on passe à la suite des explications A tout de suite Heureux chers amis Et donc on va passer directement Oula Au skill tree Donc je disais Donc on va utiliser ici Skill tree planner Un bon petit site Pour faire vos skill tree Je vous conseille par exemple à PO Buider Je trouve que c'est bien plus clear au fait Ça permet aussi d'importer vos personnages etc Donc ça fonctionne superbement bien Donc on va vous montrer étape par étape Détail par détail Et comment on va buider notre personnage Donc on va commencer directement chez le dueliste Et on va commencer par physical damage And attack And life pardon On va descendre On va prendre toute la petite roue de dégâts On va descendre sur Master of the arena Master of the arena Pourquoi ? Parce que déjà ça rapporte de bonnes statistiques 8% increase de melee physical damage 1% de life regen par seconde Et surtout plus de melee weapon range And an arm range Ce qui va faire qu'en fait avec frost blade Ça va attaquer encore de plus loin Donc c'est juste parfait On gagne énormément de range Et donc on est aussi plus c'est Parce qu'on est pas directement au corps à corps Vous n'avez plus remarqué sur le gameplay Ensuite on va descendre brèverie On va prendre de la vie La vie c'est toujours bien Art of the gladiator On va laisser la peau résistant On va ensuite descendre vers To undead melee damage To destroyer To undead To undead On prend l'attaque speed par rapport To undead melee damage Ça c'est une question de choix Personnellement je préfère C'est juste au fait Au feeling Est-ce que vous préférez attaquer un peu plus lentement Et faire plus de dégâts Ou attaquer un peu plus rapidement Et faire un tout petit peu moins de dégâts En règle générale c'est assez kiff kiff C'est juste une question de préférence Ensuite on va descendre On va prendre golem's blood Pour plus de vie Parce que la vie c'est bien quand même On va redescendre sur dextérité On va prendre tous les gros points de dégâts Exécutioner Et wrecking ball I came in like a wrecking ball Bref Je suis désolé de chanter On va repartir par ici On va arriver jusqu'à ce point ci de dextérité Et on va prendre les nouveaux points de life leach Et de mana leach du duelist Qui sont assez forts pour le coup Vous avez pu remarquer J'ai aucun souci de mana de mon skill tree Et un bon life leach Juste avec ces points là au fait Et ça c'est très très bien On va prendre velocity void Qui nous permet de life leach aussi Sur les autres dégâts Donc sur les dégâts totaux Donc c'est à dire que vous allez aussi leach Sur les dégâts de froid Ce qui en règle générale Ne fonctionnait pas Mais si vous avez du life leach Vous vous sustainez juste Sur les dégâts physiques Donc ensuite une fois que c'est fait On va remonter par ici On va chercher fix skin Et de la vie On va ensuite remonter ici On va chercher herbalisme Et encore de la vie Parce que c'est bien hein On va chercher Une frenzy charge en plus On va remonter par ici On va chercher dextérité Finesse Hearth of oak Et balistique mastery Pourquoi balistique mastery Et bien parce que balistique mastery Va augmenter les dégâts de vos projectiles Ainsi que les projectiles speed Donc ils vont aller beaucoup plus loin Donc ça augmente drastiquement Votre clear speed pardon Ensuite une fois que c'est fait De ce côté-ci Du skill tree Plus besoin de rester de ce côté-là On va partir vers la gauche Donc on va prendre aussi J'avais oublié ce détail On va prendre la frenzy charge Située ici Une fois que c'est fait Nous allons chercher Iron grip Iron grip qu'est-ce que ça fait Ca fait que tous les points De string dans votre arbre de talent Genre celui-ci Celui-ci Etc Vont aussi s'appliquer A vos dégâts de projectiles Donc bref c'est tout bénef Ca augmente encore une fois Votre clear speed Une fois que c'est fait On va remonter On va remonter juste ici au fait On va prendre bloodless Tout ça pour ce que 8% Il crée maximum life Ca fait plaisir Et toute la vie qui est présente On remonte encore On va chercher Ici Même principe Juggernaut Des points de vie On va aussi chercher Barbarisme Et ensuite ici C'est vraiment dépendant De l'arme que vous choisissez Moi personnellement J'ai pris une masse à deux mains Donc du coup Ce que vous faites C'est vous prenez Une grosse roue de dégâts supplémentaires Donc par exemple Si vous avez pris les épées Bah vous prenez les points de dégâts ici Si vous avez pris une hache Les points de dégâts ici Et ainsi de suite En toute logique Une fois que ça c'est fait On va partir chercher Tum 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 Ici On va remonter là Là j'ai dit Merci bien On va chercher Warrior's blood Life regen seconde etc On va prendre Earth of the warriors Strength, life, 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 life Born to fight Des dégâts Beaucoup de dégâts même Ensuite on va remonter jusqu'à Butchery Des dégâts d'arme à deux mains Une fois que c'est fait de ce côté là On remonte ici On va chercher Berserk King 12% d'attaque speed C'est énormément de points de dégâts à gagner C'est surtout beaucoup de De facilité dans la clear speed Plus vous attaquez rapidement Plus ça devient jouissif De jouer avec un buide pareil Ensuite on prend Toute la vie qui est ici On va chercher même Puff of the warriors Beaucoup de dégâts etc On va finir toute La roue de pv Des pv Des pv C'est toujours bon des pv C'est pour ça que le buide est aussi viable En hardcore On va prendre le Jewel sockets Ca je vais expliquer par la suite Ensuite 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 Mais ensuite on est bien hein Ce qu'on va faire c'est On va prendre les Endure and Charge Tup 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 Et voilà Et avec ce skill tree Il nous reste 10 points 10 points restants Et avec ces 10 points restants Nous sommes déjà à 190% increase maximum life Ce qui est juste énorme C'est pour ça qu'il est viable en hardcore C'est juste très 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 bien En règle générale on conseille Pour jouer en hardcore entre 170% de pv et 200% Et bien là on est à 190 Bref ça fait plaisir D'ailleurs j'ai oublié Voilà Herbalisme Voilà s'il vous plait 200% donc d'increase maximum life C'est encore mieux Bref Voilà donc ça c'est pour le skill tree Je vais le link d'ailleurs dans la description Juste en dessous de la vidéo N'hésitez pas si vous voulez Si vous ne voulez pas le regarder sur la vidéo Et si vous voulez l'avoir juste devant vous Voilà maintenant on va se rejoindre Pour les gemmes Pour les sockets etc A tout de suite Bien Et on est de retour Et donc maintenant on va parler des gemmes Des gemmes et des links Qu'il vous faut avoir Ainsi que le stuff que je conseille Plus ou moins Donc On va ouvrir l'écran d'inventaire Donc pour l'arme Moi j'utilise la Kangor's Undying Ridge Terror Mall Donc c'est une putain de masse à deux mains Assez forte hein mine de rien Qui coûte au fait rien du tout hein Elle a genre 450 de DPS Et pour ces 450 de DPS J'ai payé Un chaos Donc un chaos aussi Elle avait qu'un seul slot hein Mais bon après Vous mettez 2-3 fusing 2-3 j-wheelers dessus Vous avez ce que vous voulez Et on s'en fout un peu hein On peut utiliser une armure à 5 slots Linkées Pour notre skill principal Donc qu'est-ce qu'elle fait cette masse ? Elle fait qu'on gagne énormément de dégâts On a des critical strike chunts On s'en fout un peu C'est complètement passable On a surtout Des triple résistance Ça ça fait très plaisir Et It's Can't Be Evaded Pourquoi It's Can't Be Evaded ? Bah au fait en gros It's Can't Be Evaded C'est votre point de talent hein C'est votre point de talent qui est Tu 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 Qui est ici Et donc ça me permet de gagner 2 points de talent à la place Donc oui c'est résolu technique hein It's Can't Be Evaded Et donc du coup bah ça me permet de gagner 2 points de talent Ce qui est appréciable Ensuite Pour le casque On utilise un casque Lambda Juste Armure Resi Pareil pour les joyaux Armure Resi La ceinture PV Resi Physical Damage Et aussi une crise Elemental Damage With Weapon C'est juste que j'ai crafté ça là dessus Parce que j'avais juste ça à crafter dessus Et ça booste votre DPS Les boots Même principe etc Pour le talisman Enfin pour le talisman L'amulette Donc les talismans Parce que tout le monde utilise ça pour l'instant C'est justement pété J'en ai utilisé une aussi un Break Reap Qui augmente vos Physical Damage Avec un bon rôle de PV 89 de PV Et 35 de Lightning Resi Excusez moi Ainsi que 23% aussi Increase Elemental Damage With Weapon Vu que Frostblade c'est semi-élémental Ca fait plaisir Donc Pareil pour l'armure etc Il y a juste les gants qui sont assez intéressants J'ai utilisé les Winds of Change Ancient Gauntlets Donc ce sont des gants qui augmentent votre armure Blablabla Votre PV Et surtout ce qui est très intéressant sur ces gants C'est qu'ils augmentent de 30% l'increase Projected Speed Donc plus de range sur les petites blades Qui vont ensuite à chaque fois que vous frappez Qui vont aller chercher les ennemis Ainsi que 10% chance to knock enemies back on hit Ce qui vous permet de garder une distance assez safe avec les mobs Vu qu'on utilise une grosse distance ici Vous pouvez voir que je tape plus ou moins ici Pour un skill au cac c'est pas mal Ainsi que 37% increase Projectile Damage Voilà C'est des dégâts Des dégâts c'est bien Donc pour ce qui est des gemmes On va utiliser Frostblades Linker avec Chain Pourquoi Chain ? Ca retire 38% de dégâts C'est horrible Bah parce que vous avez pu voir Chaque fois qu'une blade va toucher un ennemi Elle va ricocher entre les autres ennemis Et au fait du coup Même si vous perdez énormément de DPS Donc imaginons je vais mettre Faster Attack Donc là je suis à 15200 de DPS Si je mets Faster Attack je suis à 30k DPS Ah ouais forcément x2 comme presque Mais le truc c'est qu'en fait Ca fait plus de dégâts mais on perd de la Clear Spin Ca peut être utile si on n'avait pas par exemple Un putain de skill pour défoncer les boss Avec ça on va utiliser Weapon Elemental Damage Même principe On scale les dégâts élémentaires du bousin Multistrike si vous permet de ne pas avoir à choisir vous même vos cibles etc C'est automatisé Un ennemi se trouve là Boum 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 C'est l'amour Ainsi que Added Fire Damage Voilà Au niveau Poum 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 Warlord Zmarc, Blasphémie, Herald of Ash Ouais au niveau des auras On utilise Herald of Ash Et on utilise aussi E-Trade pour aussi scale les dégâts Ainsi qu'un petit golem de feu On peut aussi retirer Herald of Ash Et utiliser Blasphémie et Warlord Zmarc Pour gagner des Endurance Charge Et du Lifesteal Personnellement J'en trouve pas vraiment la nécessité J'ai fait des tests avec et sans Et je préfère gagner plus de dégâts Parce qu'on a déjà pas mal de Life Leach de base Donc franchement c'est très bénef comme ça Avec ça qu'est-ce qu'on utilise aussi ? On utilise Blood Rage Blood Rage Hyper important C'est ce qui va nous permettre de Gagner nos Frenzy Charge Donc Blood Rage qu'est-ce que ça fait ? Ça vous met un debuff sur vous Un debuff qui va vous faire des dégâts sur la durée Mais qui peuvent être compensés Selon le montant d'armure que vous avez pu voir Donc si je l'active ici Vous pouvez voir que ça me sape Mais qu'au final ça me retire pas de PE Parce que j'ai trop d'armure Par rapport aux dégâts que ça me fait Voilà Du coup ça vous permet de gagner De l'Attack Speed Du Life Leach Encore une fois Et ça vous permet de gagner une chance De... Euh... C'est combien de chance ? Je pense que c'est 100% de change de gagner une Frenzy Charge On Kill Bref vous tournez toujours à 5 Frenzy Charge ou 6 Frenzy Charge selon les cheveux des bandits Je reviens à ça après Ensuite dans mes boules j'utilise Weapon Elemental Damage Linké avec Added Fire Damage Linké avec Multi Strike Linké avec Val Lightning Strike C'est ce que vous avez pu voir sur le boss En gros vous tapez avec Val Lightning Strike sur la cible Et au fait pendant une courte durée Le boss va vous prendre... Bah vous voyez les stats en dessous hein 418 à 1641 Call Damage 655 à 2549 Fire Damage 587 à 2537 Lightning Damage 353 à 1355 Lightning Physical Damage Et ce pendant... Euh... Ah je pensais avoir vu la chose... Ah oui pendant 7.80 secondes Bref c'est l'amour C'est un boss killer juste insane Au niveau du choix des bandits aussi Donc normal difficulty On va prendre On va aider Hawk Pour les 40 PV supplémentaires En Merci Less Difficulties on a le choix entre Crétine pour l'Attack Speed ou Oak pour les Physical Damage C'est vraiment au choix comme je vous ai expliqué l'Attack Speed ou les Physical Damage revient plus ou moins à la même chose Et en Merci Less on va soit encore une fois le même choix c'est Oak ou Crétine Est-ce que vous choisissez de partir sur plus d'Attack Speed, plus de dégâts avec en aidant Crétine pour la dernière Friendly Charge Ou est-ce que vous aidez Oak pour la Enduring Charge Moi personnellement j'ai aidé Oak Pour l'instant je n'utilise toujours pas Enduring Cry parce que j'en ai pas besoin Pour l'instant je suis très très peu mort avec ce Buyd La plupart de mes morts c'est des morts connes en mode AFK On ouvre des box et la box c'est la Detonate Dead ou Freezing avec un Exile Bref la mort, le bullshit le plus total Et du coup on a fait le tour chers amis Du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ma gueule aussi C'est la première fois que je monte ma gueule, mon dieu les retours et tout Avec les commentaires on va dire ah t'es le sale gueule Bref voilà j'espère que ça vous a plu, c'était Zelk et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Et heureux chers amis, je me suis dit que j'allais vous montrer encore un peu plus de gameplay Parce que c'est finalement assez court la première map Histoire que vous voyez un peu dans une run de drylay Qu'est-ce que ça donne à plus bas level À plus bas level notre skill Notre skill, enfin Frostblade je veux dire Je parle pas de mon skill magnifique et impressionnel Et ouais j'ai pas remis la cam, j'ai débranché et tout Je me fais de la rebrancher, j'ai un peu la flemme Bref, on s'en fout un peu aussi Si vous êtes pas là pour ma gueule Vous êtes là pour le Buyd, le bon Buyd Donc vous pouvez voir ça clear méchamment bien Et comme je vous en parlais, vous avez la range ici que vous voyez bien La range à laquelle on peut se mettre à attaquer les ennemis Avant qu'eux nous attaquent, c'est ça qui est bon On a moyen de nous défendre entre guillemets Moyen de pas se faire attaquer directement Et je voulais aussi vous montrer Ce que ça donne va le lightning strike contre les petits boss Un coup et puis c'est tout Je vais vous montrer plus en détail sur vol Il arrive à le trouver bien sûr On va peut-être mettre la map aussi, ça peut aider A ce qu'il parait, à ce qu'il parait Ah, la bridge qui est finie La réactive volichou Mais oui tu es là mon volichou Allez viens Charge dans le mur c'est bien, tu es un bon vol Et normalement je pense qu'on peut juste laisser faire Exactement, oh et le petit unique C'est magnifique, c'est de la merde mais c'est pas grave Allez chers amis, ciao ciao On espère que ça vous ait plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, bleu Ou qu'importe, un petit pouce Et quelques commentaires, ciao ciao ciao